L'élévage du poulet de chair est une véritable source de revenus qui permet de créer de véritables richesses en un temps très court. C'est une activité très rentable et qui peut être réalisée même avec un budget modeste. En général, on parvient dans de bonnes conditions, je dis bien dans de bonnes conditions, à produire des poulets de 1,8 kg à 2 kg au poids vif en moins de 45 jours. Avec une mortalité acceptable intérieure à 6%. Il est donc très important de maîtriser les minimums de règles de gestion en mettant en place des fiches de suivi de votre élevage. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'intérêt de mettre ces fiches de suivi en place. Comment les exploiter pour pouvoir avoir de la rentabilité ? Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Simo Alalimbi, je suis fonctionnaire de finances en France et je suis consultant en marché public. Sur cette chaîne, j'accompagne les TEO et les PME de la diaspora et de l'Afrique à développer leur activité et à gagner des marchés. Je suis convaincu de faire un pays important sur lequel la communauté noire doit s'appuyer pour réussir. Marché du futur, c'est la seule chaîne des marchés publics dédiée à la communauté noire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant, c'est gratuit. Activez la code de notification pour être aperçu automatiquement dès la diffusion de nos dernières vidéos et bénéficiez des conseils que je donne chaque semaine pour permettre de progresser dans votre business. Comme on dit, la gestion n'est que prévisionnelle. Pourquoi vous faites les fiches de suivi ? En principe, il faut préparer votre fiche de suivi avant l'arrivée des poussins dans la ferme. N'attendez pas l'arrivée des poussins pour vous mettre en place pour préparer les fiches. Elles vous permettent de suivre depuis le premier jour jusqu'à l'âge adulte des poulets. Son but est de collecter les informations essentielles lorsque vous avez besoin pour le développement de votre ferme. Elles vous permettront d'améliorer votre production, d'améliorer votre rentabilité. Cette fiche doit être remplie par une personne ou deux désignés. Comment cette tâche ? Vous pouvez opter de faire votre fiche par thème ou de le faire tout en un. Vous pouvez faire une fiche de prophylexie, une fiche de poids, une fiche de vaccin, ou vous pouvez faire une fiche d'aliments, d'aliments consommés. Dans cette vidéo, moi je vais préconiser de faire une fiche tout en un. Voici une liste que je vous propose. Sur cette fiche, vous pouvez mettre plusieurs fiches d'informations. En tout cas, moi je vous donne une liste. Le nombre de poussins évidemment du début, à la fin, la température, la mortalité, l'aliments consommés, l'eau consommée, le poids, les vaccinations, les maladies contractées, etc. Vous pouvez réaliser cette fiche soit en format A3 ou en format A4. Indiquez la périodificité hebdomadaire ou mancheur, votre nom d'exploitant ou entreprise et mettre l'adresse. Indiquez le nom de fournisseur de poussins, d'aliments ou de vos matériels. Indiquez la date de mise en place. Et très important, indiquez le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de votre vétérinaire. L'intérêt de mettre en place fiche, c'est un outil de gestion qui permet de collecter les informations et après de les analyser. Vous pouvez vous-même les analyser, si vous avez les capacités, ou de les sous-traiter dans un cabinet, chez un spécialiste qui peut régulièrement vous produire des rapports, soit trimestriels, soit mancheurs, sur les relevés que vous fournissez. Voici un modèle de fiche de suivi que je vous propose. Si vous avez besoin d'une fiche de suivi personnalisée, mon adresse est là, c'est dans la description. Vous pourrez être content avec moi pour que je puisse vous réaliser, avec les données que vous fournissez, votre fiche personnalisée de suivi. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Likez, partagez là autour de vous. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant, activez la code de notification pour être adhérent automatiquement dès la diffusion des vidéos et bénéficiez des conseils que je donne chaque semaine pour vous permettre de progresser dans votre business. A très bientôt et prenez soin de vous. Merci. Merci.